Bonjour tout le monde, alors mon nom c'est Louis Houlle et puis je suis le responsable des instituts du Centre Franco et puis ainsi que de la série de conférences Propulsion. Alors aujourd'hui, ça me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la conférence de Monsieur Philippe Longchamp. Vous savez que le Centre Franco-Ontarien de ressources pédagogiques, qu'on appelle communément tout le monde le Centre Franco, c'est un organisme en pleine effervescence. Alors oui, les gens au centre travaillent au développement professionnel du personnel enseignant et puis aussi à l'amélioration et puis à l'épanouissement de l'éducation en français en Ontario. Je ne sais pas si vous le saviez aussi, mais le Centre Franco existe maintenant depuis près d'un demi-siècle et puis il est devenu pour les gens de l'Ontario ainsi qu'ailleurs au Canada et même de façon internationale, il est devenu la référence en création de ressources pédagogiques. Depuis, le Centre Franco soutient le développement professionnel du personnel enseignant et puis du personnel enseignant justement des 12 conseils scolaires de langue française de l'Ontario. Alors ce centre multi-services en éducation compte plus de 140 spécialistes qui ont créé au fil des ans une véritable mine d'or de ressources pédagogiques. Je suis convaincu et si vous n'avez pas eu la chance, je vous encourage fortement à utiliser ces outils formidables qui permettent d'atteindre l'excellence en éducation en français et de faire rayonner la francophonie. Pour avoir accès à ces ressources, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site web du Centre Franco et puis l'adresse c'est lecentrefranco.ca. Alors en terminant, le Centre voudrait remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui soutient justement cette série de conférences et les instituts dans son ensemble. Et puis c'est grâce à son financement si aujourd'hui nous pouvons avoir cette conférence de M. Philippe Lombechamp. Alors la conférence sera enregistrée et puis elle sera d'une durée d'environ 75 minutes. J'invite maintenant mon collègue André Savard à justement présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Bonne conférence au monde. Très bien, merci beaucoup Louis. Écoutez, quel plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui en ce milieu d'été Philippe Lombechamp qui est avec nous. Philippe a été enseignant de l'année en Suède en 2020 puis il a été aussi finaliste du Global Teacher Prize en 2021. Ce qui est fort intéressant pour nous, c'est que Philippe est un éducateur d'origine canadienne de Sherbrooke plus précisément au Québec. Il a immigré en Suède en 2002. Il est le co-auteur de Creativity's Think Link qui est paru aux éditions sommaires et sommaires et de Transformation Education, Transformative Education qui va être bientôt disponible aux éditions routières. Puis je dis même bientôt. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense qu'il est disponible maintenant. Il va nous en parler dans quelques instants. Ce qui est important de savoir de Philippe, c'est qu'il travaille sans relâche pour souligner l'importance de responsabiliser les enseignants et les enseignantes, puis ainsi peut-être tous les jeunes du monde entier avec lesquels il travaille à développer des compétences adéquates en matière de pensée critique et de vérification des faits. Donc aujourd'hui, son entretien va être fort intéressant. Et puis pour nous préciser certains éléments de déroulement pour que ça soit agréable la rencontre que nous avons, qui va compter probablement près d'une cinquantaine de personnes. D'abord, vous avez accès à la boîte de clavardage. Si vous avez des questions, des réflexions, des préoccupations tout au long de la rencontre, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte de clavardage. Une question qui vous vient spontanément, quelque chose que vous aimeriez avoir des précisions. Philippe adore avoir des échanges avec des gens, donc n'hésitez pas à le faire. Il y a des moments aussi de réflexion qui sont prévus pendant l'entretien. Puis on veut les consigner dans un journal de réflexion collectif. Et puis je vous partage immédiatement ce lien-là que vous allez voir apparaître à la boîte de clavardage. Nous sommes très conscients que certaines personnes sont peut-être sur leur téléphone cellulaire et que c'est difficile de pouvoir écrire. À ce moment-là, quand viendra les questions, n'hésitez pas à mettre des réponses dans la boîte de clavardage. On veillera à les consigner un peu plus tard ou d'une autre façon. Mais vous allez voir que le journal est fort intéressant. Maintenant, je nous laisse avec notre invité, avec Philippe, le titre de son entretien déjà fort intéressant, « La pensée critique et la responsabilité épistémique en éducation ». Donc Philippe, à toi la parole. Merci d'être avec nous. Et je sais que tu as une présentation aussi à nous partager. Merci beaucoup André. Merci beaucoup au Centre Franco de m'avoir invité encore. Je vais commencer tout de suite en partageant mon écran avec vous. Et puis je vous encourage aussi à aller sur le Jamboard et même commencer déjà, si vous voulez, pendant la présentation, si vous avez des idées ou si vous vous sentez inspiré, à écrire des réflexions pendant ma présentation. Parce que quand on a souvent une idée, c'est bien de la mettre sur papier, quand on l'a directement. Donc je partage mon écran avec vous, s'il vous plaît, faites-moi signe si ça ne fonctionne pas. Et puis du même coup, est-ce que tu avais l'intention, Philippe, de partager? Anne-Marie nous demande si tu avais l'intention de partager éventuellement la présentation. Est-ce qu'elle va être disponible? Probablement, oui. Mais je crois que vous filmez justement la présentation. Donc toutes les diapos que vous allez voir, vous allez pouvoir avoir accès. Par contre, je vais devoir discuter avec Louis au sujet du contrat pour voir si j'ai le droit de partager les diaporamas ici. Parfait. Bon, André a fait une excellente introduction. Donc les premières diaporamas vont aller très très vite. Et bon, je me représente encore un peu. Je m'appelle Philippe Longchamp. Puis j'ai eu beaucoup d'attention ici en Suède et sur le plan international dernièrement pour mes méthodes qui ne sont pas très conventionnelles. Mais je m'inspire beaucoup de la méthode Montessori. Je travaille dans une école bilingue Montessori à Lourdes, une école suédoise. Mais on a le curriculum suédois. Mais parfois, on enseigne en français et en anglais. Donc en fait, c'est trilingue. Et les élèves ont même la chance d'apprendre l'espagnol à partir de la sixième année. Donc c'est le contexte européen où on encourage les gens à devenir polygloc. Et comme vous l'avez dit, je suis originaire de Sherbrooke au Québec et ça fait maintenant 20 ans que je vais être en Suède. Donc parfois, je cherche mes mots en français, mais j'espère que vous allez être patients avec moi. Et donc récemment, même le magazine du syndicat des enseignants m'a mis sur la première page. Donc c'est assez de parler de moi en ce moment. André l'a aussi dit, je viens tout juste de terminer le livre Transformative Education avec Charlotte Graham, qui est co-auteur. Et oui, il est disponible maintenant sur les éditions Routledge. Et j'ai participé justement de façon collective à l'écriture de Classroom Think Tank, qui va être traduit en allemand et puis il va sortir dans environ un mois. La version allemande est bientôt disponible. J'espère que les deux livres sont disponibles en français éventuellement aussi. Je suis également le confondateur de la Société de conseil pédagogique IntegraTeach et je suis directeur d'outre-mer de la Société internationale pour l'avancement des STEAM, ou STEAM Education en anglais. Et puis je suis membre du conseil d'administration de l'Association suédeuse des sciences et de l'éducation populaire. J'ai eu la chance de parler au prix Nobel, au sommet des prix Nobel des enseignants. J'ai des élèves qui sont maintenant champions du monde en mechatronics, 40 frame mechatronics. Ici j'ai une photo de Emma et de Casper qui ont remporté le prix l'année dernière. Et bon, moi j'utilise une méthode multimodale depuis, je varie beaucoup mon enseignement. J'utilise la réalité augmentée en classe et j'essaie de varier beaucoup, mais j'aime beaucoup tout ce qui est pratique et actif. Mais aujourd'hui je suis là, pas pour parler de moi, mais pour parler de la pensée critique. Et pourquoi on doit l'enseigner plus que jamais aujourd'hui? Et pourquoi c'est si important de développer la compétence des enseignants dans ce domaine aujourd'hui? Parce qu'on doit servir de phare dans une mer de désinformation. Malheureusement, l'ère de l'information contient beaucoup de désinformation. Et j'avance l'idée qu'une culture de responsabilité épistémique doit se développer au sein du corps professoral. Et voilà pourquoi certaines vertus épistémiques fondamentales doivent être enseignies aux éducateurs à tous les niveaux. Comme je le disais maintenant, l'ère de l'information, c'est aussi beaucoup de désinformation. La clé pour améliorer les compétences de pensée critique de nos élèves est de leur montrer où regarder sans leur dire ce qu'ils devraient voir. Donc c'est une façon de penser qu'on doit développer. La pensée critique, c'est pas juste trouver les bonnes sources, mais c'est aussi une façon de penser. Et ça, on doit le développer. Et nous-mêmes, les profs, on doit commencer par la développer nous-mêmes si on veut être capable de l'enseigner. On doit pas l'enseigner comme une matière. On doit l'enseigner de façon active à travers toutes les matières. Parce que, qu'on soit un prof de maths ou un prof de science ou un prof de géographie ou de religion, peu importe, il y a toujours place justement dans l'apprentissage actif, surtout quand il y a beaucoup de dialogues entre les élèves, de développer la pensée critique. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'une étude de l'OCDE stipule que seulement 47 % des jeunes de 15 ans dans les pays de l'OCDE sont capables de faire la différence entre des faits et des opinions. Et ça doit changer rapidement parce que bientôt, ces jeunes-là, c'est eux qui vont avoir le droit de vote, c'est eux qui vont être consommateurs, c'est qui vont forger l'opinion de la société. On doit s'assurer, justement, de développer leurs compétences de pensée critique pour éviter, justement, que certaines erreurs qu'on a commises en tant que société dans le monde se répètent, malheureusement. Donc, moi, j'ai espoir qu'on est capable de contribuer à l'avancement, justement, des compétences de pensée critique si on fait l'effort, justement, d'avoir un bon dialogue constructif dans le respect. Et ça commence avec pourquoi on doit le faire. Tout d'abord, pour fournir des mécanismes solides pour identifier et évaluer la qualité des sources, permettre aux étudiants de voir la situation dans son ensemble tout en contrecarant la fragmentation. Et moi, je suis pour, justement, l'intégration des matières le plus possible parce que ça nous donne une meilleure perspective, une vision beaucoup plus élargie. On peut comprendre les choses dans leur ensemble. Et là, justement, la pensée critique devient beaucoup plus utile. On doit semer une graine de curiosité pour rechercher des récits authentiques et établir des connexions et des analyses pertinentes. Et cette graine de curiosité-là aussi, justement, ça génère beaucoup de créativité. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Le monde de l'éducation a beaucoup changé et la créativité est la clé pour le 21e siècle. Et je dirais même que le développement de la pensée critique est aussi important que la littératie et la numératie à l'ère de l'information. Ce que je veux dire par là, c'est que à l'époque où nous, on était à l'école, c'était bien d'apprendre par cœur. On peut juste prendre des tests et puis répéter ce qu'on avait appris par cœur. Mais souvent, on l'oubliait deux semaines après, ou même parfois deux jours après. On doit investir du temps et de l'énergie justement dans l'apprentissage durable. Faire en sorte que les jeunes deviennent des apprenants pour la vie. Et une des premières étapes justement qu'on enseigne la pensée critique, c'est qu'on doit commencer par enseigner la différence entre les trois termes suivants. La mésinformation, la désinformation et la malinformation. Pourquoi? À mon avis, le terme « fausse nouvelle » ou « fake news » en anglais a été surutilisé et souvent utilisé de manière… Je n'ose pas nommer personne ici, mais vous savez de qui je parle sûrement. Il y a plusieurs personnes qui ont utilisé ce terme-là et puis ça a perdu un peu son sens. Et puis, c'est trop large et souvent, si c'est utilisé, le terme « fausse nouvelle » ou « fake news », c'est utilisé justement pour contredire quelque chose qui ne fait pas notre affaire. Donc, avec les jeunes, on doit tout d'abord expliquer qu'il y a différentes formes de désinformation ou de mésinformation. En anglais, « misinformation » pour « mésinformation », qui est une information qui est fausse, mais qui n'a pas été créée dans l'intention de nuire. Et souvent, ça peut être, par exemple, mon oncle qui va me partager quelque chose sur Facebook ou sur Twitter en pensant que c'est vrai. Et puis, souvent, ça se propage comme un feu de paille et puis ça devient une vérité presque pour des millions de gens. Avec la culture des memes, par exemple, on voit souvent de la mésinformation comme ça se répandre. Et ça commence souvent avec de la désinformation, qui est une information fausse et délibérément créée pour nuire ou désinformer. Ou souvent, c'est des lobbies, par exemple, qui essaient de faire en sorte de forger l'opinion de la population. Et ils savent bien que certaines personnes, peut-être mal informées, vont le partager et ça va se répandre et ça va devenir souvent une vérité. Il y a plusieurs exemples. Dans l'histoire, c'est rien de nouveau. Moi, je pense que ça a commencé à s'accélérer beaucoup depuis 2015 environ, mais ça a toujours existé. On a même des exemples de ça à l'époque de l'Antiquité. Donc, la désinformation, ça a toujours existé, mais il faut développer justement des compétences pour savoir reconnaître quand on voit de la désinformation. Et il y a aussi de la malinformation, qui est une information qui est vraie, qui est basée sur la réalité, mais qui est utilisée justement pour infliger un préjudice et puis pour faire du tort aux gens. Donc, quand on sensibilise les jeunes comme ça, on explique qu'il y a des différents niveaux, justement. Donc, on évite d'utiliser le terme « fake news » ou « fausses nouvelles » et on inculque justement une pensée un peu plus scientifique à cette méthode de développement de la pensée critique. Donc, les compétences de base, c'est d'évaluer d'une manière critique un texte, une image ou une déclaration, d'interpréter une source et d'évaluer si elle peut être utilisée comme preuve et de savoir évaluer si une source est authentique et crédible. Nous devons donner aux élèves les moyens de rechercher, de trouver des faits vérifiables. Et pour ça, moi, je pense que l'idéal, à travers l'histoire, ce qu'on a découvert, c'est que la méthode scientifique de recherche est malgré tout la meilleure qu'on a développée. Parce que c'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui se développe. Et puis, moi, souvent, je dis à mes élèves, si vous arrivez à prouver qu'Einstein a tort ou que Stephen Hawking a tort ou que vous améliorez justement nos connaissances en physique, par exemple, ou en astronomie, c'est vous qui allez gagner le prix Nobel. Et c'est comme ça que ça fonctionne, la science. C'est fait pour être amélioré. On fait des nouvelles découvertes et ça les encourage, ça porte de l'espoir. Donc, c'est pas quelque chose qui est figé, qui est une vérité. La science, c'est notre meilleure façon de comprendre. Est-ce qu'on pourrait fermer les micros? Merci. Parfait. Je vais continuer avec une citation que j'ai traduite du livre Transformative Education qui vient tout juste de sortir. Et c'est une traduction libre, bien sûr. Je m'excuse encore une fois, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui sont en ligne avec nous. Pouvez-vous vous assurer que votre micro est fermé? Juste pour faciliter les échanges. Merci, André. Donc, la citation traduite, c'est « Les enseignants qui souhaitent développer les compétences de pensée critique de leurs élèves doivent fournir de nombreux exemples de cas de désinformation et laisser les élèves participer à de nombreuses activités qui leur permettront d'acquérir des compétences d'investigation durables. » Mais d'abord et avant tout, les enseignants doivent être en mesure de convaincre les élèves qu'ils ont une meilleure chance de réaliser ce à quoi ils aspirent pour le reste de leur vie s'ils apprennent à penser de manière critique et à discerner la crédibilité et l'exactitude des sources quand ils sont jeunes. Et puis, à cette réflexion-là dont tu viens de soulever, Philippe, il y a une question dans le journal de réflexion sur justement la question des impacts que ça peut avoir, c'est-à-dire à quel défi on risque de faire face quand on s'engage sur la voie de l'enseignement de la pensée critique. Et puis, on a déjà quelques réponses intéressantes que les gens ont soulevées, entre autres celles d'avoir peut-être aussi la possibilité que les élèves développent ou nous relancent sur ce qu'ils peuvent eux autres penser. Puis ça peut nous déstabiliser, par exemple. Un autre élément qui a été soulevé aussi, c'est la question des styles d'apprentissage. Quand on réfléchit à la pensée critique, quel impact ça peut avoir sur la considération qu'on doit avoir sur les styles d'apprentissage, etc. Donc, il y a des questions intéressantes dans le journal de réflexion qui nous relancent un petit peu dans ce que tu viens de soulever. C'est des excellentes questions. Puis je pense que les prochaines questions aussi vont vous mener à des réponses à travers le groupe aussi parce que, bon, il y a une chose très importante et vous allez m'entendre le répéter beaucoup. Une grande partie de ça, c'est que nous, les enseignants, on doit garder un très haut niveau d'humilité parce qu'on n'est pas la source ultime de savoir. Et puis, on participe justement à un échange avec nos élèves. Et puis, il ne faut pas avoir peur de dire « je ne sais pas », mais encourager les élèves à faire des recherches est toujours basé justement cette habitude de faire des recherches sur les sources les plus crédibles possibles. Donc, j'ai beaucoup d'amis, par exemple, qui disent « fais tes recherches sur Internet », mais il y a une manière de le faire. Et les élèves qui nous relancent comme ça, moi, j'adore ça. J'adore justement avoir des élèves qui remettent en question ce que j'enseigne. Et puis, je vais même les encourager et les féliciter s'ils prouvent que j'ai tort. Parce que mes opinions n'ont aucune importance. Ce qui est important, c'est les faits. Et justement, quand on est présenté avec des nouvelles informations, on doit être capable de changer d'idée et d'accepter justement une nouvelle interprétation. Dans la méthode scientifique, quand on est présenté avec des nouvelles preuves, on doit être capable de changer d'idée. Et pour ça, même dans le livre, il y a un chapitre où je donne beaucoup d'exemples comment appliquer ça en classe et faire des activités de groupe ou des activités justement des séminaires pour justement développer la pensée critique des jeunes. Mais avant tout, avant qu'on soit capable de le faire, on doit faire justement faire en sorte que les élèves ont du respect pour les divergences d'opinion. Et moi, je fais des élèves, des exercices de dilemme. Et à chaque phase, j'ajoute des nouvelles informations qui font en sorte que les élèves réalisent qu'il n'y a pas de mal à changer d'idée quand ils sont présentés avec des nouvelles sources d'informations. Et je pense que c'est un processus qui est là. Moi, je le fais sur une période de trois ans normalement, entre la septième et la neuvième année. Mais on est tous des enseignants qui enseignent à des niveaux différents. Donc, on doit être capable d'adapter ça. Et pour la question des styles d'apprentissage, j'adore cette question-là parce que, même on le voit dans Visible Learning, que ce qu'on croyait qui existait, les styles d'apprentissage, a été remis en question de façon scientifique, comme quoi ce n'est plus tout à fait à jour comme idée. Parce que l'aspect multimodal, c'est que tous les élèves doivent être exposés à un style d'éducation qui est varié. Et de cette façon-là, on rejoint les jeunes à tous les niveaux, peu importe s'ils ont des diagnostics, s'ils ont des facilités, par exemple. Mais tout ce qui est visuel, auditif et multisensoriel, par exemple, a été remis en question récemment dans les recherches les plus récentes en éducation. Donc ça, c'est bien. Encore là, on voit que la science évolue. Et puis, on a peut-être eu tort justement de mettre un « label », comment dire ça en français, d'étiqueter les élèves comme visuel ou auditif. On doit justement faire en sorte de regarder les plus récentes recherches. Et c'est difficile de rester à jour avec tout ça, mais on en parle dans notre livre justement qui est tout frais. Mais je vais continuer avec des exemples ici. Puis quand on va faire plus une discussion à la fin, on va essayer de trouver des exemples ensemble de choses qui ont récemment changé aussi. Comme encore l'habitude qu'on a de donner des devoirs aux élèves. On réalise que ça a très peu d'effet en pédagogie de donner des devoirs comme on l'a fait de façon traditionnelle. Et souvent, moi, je le fais moi-même, mais c'est souvent pour faire plaisir aux parents. Parce que l'apport pédagogique, l'apport justement de rétention des connaissances avec le devoir traditionnel a été remis en question par des méta-analyses de recherche par John Hattie, qui travaille à l'Université de Melbourne en Australie. Il vient de Nouvelle-Zélande. Mais ça, c'est très, très intéressant. Je recommande son livre fortement. Ça s'appelle « Visible Learning ». Il y a « Visible Learning for Teachers » aussi. Il est sûrement disponible en français aussi. Je continue. Mais je trouve ça super. Et puis, j'ai hâte de prendre le temps de bien lire chacune des interventions. Donc, tout d'abord, là, je vais parler des biais cognitifs sans donner trop d'exemples. Mais c'est souvent tout le monde est victime de ça. C'est des dissonances cognitives. Ça nous rend mon jugement incohérent et irrationnel. C'est une déviation de la pensée logique qui ne tient pas toujours compte de la réalité. Et là, je vais vous donner des exemples. Vous allez peut-être reconnaître des choses. Déjà, on a le biais de confirmation. Souvent, quand on a des idées préconçues, on va avoir tendance à choisir l'information qui confirme nos idées qui sont déjà faites. C'est la nature humaine. Je le fais moi-même. Je suis conscient de ça. On le fait tous. L'effet placebo. Parfois, ça peut avoir un effet positif aussi. Mais parfois aussi, il faut faire très attention à ça. Et l'effet Donning-Kruger. Je vais en parler un peu plus tout à l'heure. Mais il y a des biais cognitifs qui peuvent être positifs parfois aussi, comme l'effet Pygmalion, par exemple. C'est comme l'effet de la prophétie autoréalisatrice. Par exemple, nous, les profs, si on croit qu'un élève est brillant, donc cet élève-là va faire en sorte de souvent surpasser nos attentes. Mais le contraire est aussi vrai. Si on a très peu d'espoir qu'un élève va réussir, souvent ça se produit aussi. Donc ça, en éducation, si on croit que nos élèves ont une capacité d'apprendre, si on croit en nos élèves, souvent ça les motive et ça fait en sorte qu'ils apprennent mieux. Il y a tellement d'effets ici, mais je vais retourner là-dessus plus tard parce qu'il y en a tellement. On pourrait passer à une session complète à l'université pour décortiquer chacun d'entre eux et s'il y a beaucoup de psychologie aussi là-dedans. Mais je vais parler de l'effet Dunning-Kruger et vous avez sûrement vu ça souvent sur Internet. On voit parfois que le niveau de confiance et le niveau de connaissance, ce n'est pas une corrélation qui est très, très fiable. On voit souvent des trolls sur Internet qui ont des opinions et puis qui semblent tout savoir et qui répondent à tout souvent de façon très méchante. Ils savent tout. Ils ont fait leurs propres recherches. On les entend, ils sont très, très, très vocales. Et c'est souvent les gens qui ont le moins de connaissances. Les gens qui ont des idées très, très fortes ont souvent, même je dirais, un manque de connaissances scientifiques de base. Et malheureusement, c'est ces gens-là qui sont les plus arrogants souvent. Et plus on remarque, plus on en apprend sur un sujet, notre niveau de confiance diminue. Et c'est pour ça que je parlais d'humilité parce que plus on en apprend, moins on devient certain et puis notre niveau de confiance diminue jusqu'à temps qu'on développe une certaine expertise. Mais quand on devient un véritable expert dans quelque chose, on ne rejoint jamais le même niveau de confiance qu'on avait au départ parce que là, on le réalise au moment où on connaît beaucoup de choses sur un sujet. On réalise à quel point il en reste beaucoup à découvrir. Donc c'est ça la responsabilité épistémique. Et puis, c'est justement ce que Socrate disait à l'époque de l'Antiquité. Et c'est pour ça que l'oracle de Delphes disait que c'était l'homme le plus brillant à Athènes parce qu'il disait tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et c'était l'homme qui en savait le plus à l'époque, selon ce qu'on connaît de lui. Et même John Lennon l'a dit dans une citation en anglais, « The more I know, the more I know for sure ». Donc, plus on en sait, moins on est confiant. Je pourrais encore donner des exemples ici, mais le meilleur exemple, c'est le lauréat du prix Nobel en physique qui a découvert que l'univers prenait de l'expansion de façon de plus en plus rapide. Il s'appelle « Soul Promoter ». Et lui-même, qui est un des plus grands experts en astrophysique au monde, lui-même admet qu'il ne peut pas être 100 % sûr de tout ce qu'il avance parce qu'il comprend à quel point il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Donc, on ne doit pas être trop arrogant dans ce qu'on dit. Et c'est souvent les gens qui sont les plus certains, les plus arrogants qui ont le moins de connaissances. Donc, faire prendre conscience à nos élèves que c'est souvent le cas, c'est pas le chien qui jappe le plus fort qui a raison. C'est souvent celui qui écoute et qui assimile les connaissances qui devraient être écoutées souvent. Donc, c'est une belle leçon d'humilité à apprendre à nos élèves. Il y a aussi l'effet de hollow, qui est aussi connu sous le nom de l'effet de notoriété. Il ne faut pas oublier que l'habit ne fait pas le moine. Et puis, il y a certaines personnes qui vont croire tout ce que quelqu'un va dire parce que c'est cette personne-là. Souvent, c'est des politiciens ou ça peut être des influenceurs sur Internet. Ça peut être sur le plan religieux aussi. Quelqu'un va lire tous les livres du Dalai Lama et puis ils vont dire c'est toujours la vérité. Et ils perdent un peu leur sens critique. Parce que moi, je ne connais personne avec qui je suis toujours 100 % d'accord avec. Donc, il faut toujours garder une petite gêne, justement, quand on lit quelqu'un. Parce que si on commence à idolatrer quelqu'un, on perd notre objectivité. Donc, ça, c'est un biais cognitif qu'on a tous. Et en technologie et en l'histoire, quand je parle de la Deuxième Guerre mondiale, j'utilise souvent cet exemple. Vous l'avez sûrement déjà vu. Moi, je demande aux élèves comment faire en sorte de rendre les avions plus sécures pendant les avions qui revenaient justement à la base avec des trous de balles comme ça. Et c'est un bon exercice pour les élèves pour comprendre justement que souvent, il y a des billets, des survivants. Donc, ça peut conduire à des croyances trop optimistes quand les échecs sont ignorés. La plupart des élèves vont avoir le réflexe de dire, il faut ajouter justement du blindage où il y a les trous. Mais l'erreur de logique ici, c'est que c'est là où il y a des trous, les pilotes ont réussi à revenir tout en sécurité à la base. C'est là où il n'y a pas de trous que les autres pilotes sont morts, que leur avion s'est écrasé parce qu'ils ont été touchés. Et l'armée américaine avait encouragé justement les ingénieurs à ajouter du blindage où il y avait des trous. Donc, c'est une erreur de logique, mais c'est un statisticien qui les a contredits et a dit non, c'est là où il n'y a pas de trous qu'on doit mettre du renfort parce que c'est là que c'est dangereux. Donc, on voit qu'on a des habitudes souvent où on fait des raccourcis dans nos façons de réfléchir. Et moi, j'utilise cet exemple-là, je fais un long exercice avec mes élèves comme ça quand on parle de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais j'inclus aussi la technologie. Pour la technologie, il faut aussi avoir un haut niveau de pensée critique. Ensuite, avant d'aller à la deuxième question, il n'y a pas juste les biais cognitifs. Il y a les erreurs de logique ou les sophismes. Puis ça aussi, c'est une logique fallacieuse, défaut de raisonnement. Moi aussi, j'en connais toujours, mais j'ai fait une liste ici. Je vais revenir aussi à la fin de la présentation. Il y a tout d'abord les adrominèmes qui sont des attaques sur la personne. Au lieu d'attaquer l'argument, on va dire « Ah, mais cette personne-là, elle est comme ci ou comme ça ». Ça, c'est une erreur de logique. On doit s'attaquer à l'argument, pas à l'apparence de la personne, par exemple. Il y a des erreurs de logique anecdotiques. Moi, j'aime bien dire, par exemple, mon grand-père est mort à l'âge de 97 ans. Il a fumé pendant 65 ans de sa vie. Donc, la cigarette n'est pas dangereuse pour la santé. Vous voyez que c'est une erreur de logique totale parce que dans les statistiques, il y avait toujours des anomalies. Il y a le haran rouge et l'homme de paille, par exemple. L'homme de paille, ici, c'est un exemple. Les enseignants doivent apprendre à fournir des exemples pour chaque type de logique. En donnant des exemples comme ça aussi, ça devient intéressant pour les élèves parce que, par exemple, quand ils apprennent en biologie, par exemple, la théorie de l'évolution de Darwin, on peut montrer ça ici. Puis, on voit que Kirk Cameron, dans cet exemple-là, fait une erreur d'homme de paille dans le but de déformer les principes de la théorie d'évolution de Darwin afin de maladroitement promouvoir le créationnisme. Donc, il a fait un photoshop comme ça avec un crocodile canard qu'il appelait le crocodile. Et ça démontre qu'il ne comprend pas justement comment fonctionne la sélection naturelle. Je vous invite à voir ce vidéo-là. C'est très diversifiant. Je pense qu'on est prêts pour la deuxième question ici. Et puis, André, je vais vous inviter à la lire. Puis, pendant que vous répondez... Absolument. Je vais continuer. Absolument. Donc, la question dans le journal de réflexion, je pense qu'elle est bien appropriée à ce moment-ci. Comment arrivez-vous à créer un environnement sécuritaire où les élèves font preuve de tolérance et de respect malgré leur divergence d'opinion? Parce que c'est certain que tant qu'on entre dans cette réflexion où on amène les jeunes à faire de la pensée critique, à donner leur point de vue, c'est certain qu'il y en a qui vont faire des erreurs dans leur point de vue de logique, des erreurs de peu importe. Et puis, ça pourrait créer aussi une certaine attitude de la part des jeunes à l'égard d'un autre, etc. Comment est-ce qu'on gère ces situations-là? Donc, n'hésitez pas à mettre vos exemples. Et puis, j'aimerais peut-être revenir en attendant que les gens parlent de ceci ou vont écrire à l'intérieur de ça. Dans la première question, il y a quelqu'un qui a apporté quelque chose de fort intéressant, qui c'est un peu comme une condition, je dirais. On dirait que la condition pour être capable d'enseigner la pensée critique, c'est d'être capable aussi d'éviter de prendre, d'avoir la possibilité de prendre des risques. Pour un enseignant, de prendre des risques, de laisser un peu aller parfois ce sur quoi il s'était penché dans son curriculum ou ce sur quoi il voulait enseigner des choses. Ça nécessite comme un changement dans la façon dont on porte un contrôle sur notre salle de classe. Je ne sais pas comment tu vois ça de ton côté, pendant que les gens écrivent, répondent à la deuxième question. Comment tu réagis à cette condition d'attitude de l'enseignant à l'égard de ses élèves et de son curriculum pour favoriser le développement de la pensée critique? C'est une excellente question. Et puis, moi, j'ai la réponse facile ici parce que chez nous, ici en Suède, la pensée critique fait partie du curriculum scolaire. Donc, on doit le faire. Les élèves sont même notés sur ça, sur le développement de leurs compétences de pensée critique, même dans les langues, en biologie, en géographie, en technologie. Ça fait partie de presque tout. Et quand on l'enseigne de façon transdisciplinaire, on n'a pas besoin justement de se concentrer sur les faits qui se trouvent dans le cahier d'exercice, par exemple, on peut sortir. Et ça demande beaucoup de flexibilité, c'est vrai. Quand on a une planification de cours, on doit toujours garder une place, justement, pour faire en sorte que les élèves puissent exprimer leurs opinions. Et j'aimais beaucoup ce que tu as dit au départ, André, aussi. C'est vrai que dans un contexte comme ça où on veut que les élèves s'expriment, on doit, nous, les professeurs, créer un environnement qui est sécure. On peut le lire aussi dans le livre de John Hattie, de faire en sorte justement que, de créer, je pense en suédois, Trugret. Ce serait, oui, un sentiment de sécurité où on encourage les élèves à faire des erreurs. Que l'école, ce n'est pas juste une place pour toujours avoir raison. L'école, ce n'est pas une place où les profs vont toujours constamment juger les élèves ou les noter sur quelque chose ou les évaluer. C'est une place où tout d'abord, ils sont là pour apprendre. Et la meilleure façon d'apprendre souvent, c'est de faire des erreurs. Donc, du moment qu'on apprend de nos erreurs, on doit enseigner aux élèves dès le départ que je compte sur vous pour faire des erreurs, je compte sur vous pour prendre des risques et je veux que tout le monde respecte justement les divergences d'opinion. Et quand on crée cet environnement sûr-là, moi, je vais même dire, par exemple, quand je fais des ateliers de création avec mes élèves où ils vont faire quelque chose avec leurs mains, je leur dis, je compte sur vous pour faire votre meilleur effort, mais je sais que vous allez échouer. Et le but, justement, c'est que je sais que votre pont va s'effondrer, mais vous allez apprendre dans le bâtissant. La prochaine fois, vous allez avoir acquis des connaissances durables parce que vous allez retenir des leçons. Donc, on ne doit pas toujours demander à nos élèves d'avoir la bonne réponse. On doit créer un environnement sûr qui fait en sorte qu'on apprend de nos erreurs. Et là, je vous laisse continuer à écrire sur les Jamboard, pardon, mais on doit toujours mettre aussi en évidence que nous, les enseignants, ne sommes plus la source ultime de savoir. Nous devons devenir des exemples d'apprenants à vie. Je pense que la vieille façon de voir les enseignants comme la source ultime de savoir où les élèves ne peuvent pas nous contredire. Je pense qu'on doit s'éloigner de ça. Moi, j'encourage même mes élèves où je les félicite s'ils prouvent que j'ai tort. Donc, ça demande vraiment beaucoup d'humilité. Et puis, le but dans tout ça, c'est de tester la fiabilité des affirmations en les soumettant à une enquête systématique à la donnée de la méthode scientifique pour en découvrir des preuves empiriques. Et puis, l'enquête sceptique est une position dans laquelle on remet en question la véracité des informations dépourvues de preuves empiriques. En d'autres mots, c'est que les enseignants démontrent comment faire la différence entre les faits vérifiables et les opinions. Et on sait que sur Internet, c'est souvent des opinions. Et on voit même parfois des titres. La plus récente étude démontre que... Alors là, déjà, on a le petit drapeau rouge. On voit que souvent les journalistes vont utiliser une recherche qui est très complexe à comprendre. Et ils vont la simplifier pour justement avoir le titre accrocheur dans un journal ou sur un site web. C'est souvent du clickbait, vous savez. Donc, on doit faire attention ici et on doit apprendre aux élèves à identifier justement ces petits drapeaux rouges-là quand ils sont en ligne. On doit enseigner la valeur des preuves empiriques. Et puis, si quelqu'un dit qu'il pleut et qu'une autre personne dit qu'il fait soleil, ce n'est pas notre responsabilité en tant qu'enseignants de citer tous les deux. Notre responsabilité en tant qu'enseignants, c'est de leur demander de regarder par la fenêtre et de découvrir ce qui est vrai. Donc, on doit leur apprendre à faire des recherches pour savoir qu'est-ce qui est la source la plus fiable. Donc, ça, c'est une opinion ici. Nous devons enseigner la pensée critique afin de vacciner les étudiants contre la désinformation et contre les théories du complot. Là, j'ai pris une photo ici avec, on voit le dessin avec Alex Jones. Vous avez vu tout récemment ce qui s'est passé. Il a été accusé justement d'avoir inventé, fait de la désinformation au sujet de Sandy Hook. Et je pense que c'est une belle leçon pour les gens qui sont sans scrupules et qui vont justement inventer n'importe quoi. Moi, j'applaudis, justement. Il a été jugé. On voit ici, il y a plein de théories du complot ici dans ce dessin, incluant le Pizzagate ou Illuminati. Mais on doit au moins donner à nos élèves une première dose de scepticisme pendant qu'ils sont encore à l'école. Pourquoi c'est si important? C'est pour empêcher ce genre de choses-là de se produire à l'avenir quand nous construisons une société avec des visions du monde basées sur la réalité au lieu de la fiction. Là, ici, j'ai mis la photo de Paul Carrison qui est devenu bleu, comme le grand schtroumpf, après avoir pris un médicament, une médecine alternative qui s'appelle un agent colloïdal et il est devenu bleu comme ça, malheureusement. Donc, c'est un effet secondaire, justement, de quelque chose qui n'était pas prouvé scientifiquement. Ça, c'est une image que j'ai prise de son entrevue à Oprah. Et l'autre image, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous savez, vous connaissez tous QAnon. On sait ce qui s'est passé le 6 janvier 2020 au Capitole. Et justement, je vais continuer avec une citation d'un ex-membre de QAnon qui dit que la pensée complotiste trompe le cerveau parce que cela ressemble à de la pensée critique, même si ce n'est pas le cas. Donc, nous, les compétences de pensée critique doivent devenir une partie intégrante de tout programme scolaire. Mais avant tout, les enseignants doivent fournir aux élèves des outils nécessaires pour comprendre, justement, la faillibilité humaine. Parler d'erreur de logique, parler de biais cognitifs. Et plus on connaît justement ces mécanismes-là, c'est plus facile de les reconnaître. Et même les étudiants qui vont avoir des conflits, ils vont reconnaître ça. Ils vont dire, dans un conflit, par exemple, ils vont dire, ah, mais ça, c'est une erreur de logique. Tu ne parles pas de mon argument, tu parles de mon apparence, par exemple. Donc, ça contribue aussi à la sécurité et moins d'intimidation à l'école parce que les élèves connaissent justement ces mécanismes-là. Donc, ça aide aussi à la vie étudiante, pas juste à la vie académique. C'est pour ça que je pense que c'est très important. Donc, ça enseigne aussi une dimension sociale parce qu'on vit en société et on veut rendre le monde meilleur. D'ailleurs, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, Philippe, qui disait l'importance des habiletés sociales, tu sais, afin justement d'évoluer vers des discussions qui sont respectueuses. Donc, toute cette composante d'habiletés sociales qui s'attachent aussi à la pensée critique. Exactement. Et développer une société de libres penseurs, ça fait en sorte justement d'être ouvert aux autres opinions. Je vais continuer avec des exemples simples, juste pour vous inspirer un peu. Ici, en géographie, en septième année, moi, je veux développer la vigilance épistémique de mes élèves. Et puis ça, c'est en 2018, j'ai pris une photo de mon écran d'ordinateur. Quand j'ai demandé à mes élèves, quand j'enseignais de la géophysique, de googler le mot « tsunami ». Et sur les 18 images qu'on a ici, heureusement, Google s'est amélioré avec ses algorithmes récemment, mais sur les 18 images que vous voyez présentement, il n'y en a seulement que 5 qui sont des vraies images du tsunami. Toutes les autres ont été faits par des artistes de Photoshop pour créer cet effet « wow » qui va faire en sorte que les gens vont cliquer sur ces liens-là, vont cliquer sur les vidéos pour regarder, pour avoir plus de vues sur YouTube. Donc ça, en anglais, ils appellent ça du « clickbait » ou « l'hameçonnage », je pense en français. Et quand les élèves voient ça, ils doivent être capables justement d'identifier tout d'abord, en première étape, d'identifier les photos qui sont truquées. Et quand on développe ce côté, justement, scepticisme, ils voient maintenant les trucs et ils sont capables de mieux les identifier. Mais pas juste ça. Une fois qu'on fait justement à quoi se ressemble un vrai tsunami en géographie, et on peut le faire justement démontrer comment les artistes trouvent les sources et les mix en deux images. Et pour faire ça, il y a beaucoup d'outils. Et maintenant, il y a même de l'intelligence artificielle. Google a l'application Google Lens qui est très, très utile. On peut le faire avec le téléphone portable ou avec un iPad et ça aide beaucoup. Donc tout d'abord, on va sur « search Google for image » ou « rechercher l'image » sur Google. Et c'est intéressant à la fin d'un cours, demander aux élèves de chercher comme ça. Et parfois, là, ça prend moins d'une minute et les élèves, un groupe de 30 élèves vont être capables de trouver les photos originales en utilisant cette méthode-là. Donc ça, ça développe justement, et puis ça devient presque un concours. Qui va trouver l'image originale en premier? Donc ça développe une culture de pensée critique en classe qui est amusante, comme cette image-là qui fait le tour du monde. On fait « search Google for image » et puis mes élèves, après quelques minutes, ils ont trouvé les deux photos originales qui étaient la baleine échouée sur le bord de la mer et la pieuvre qui n'était pas si géante que ça après tout. Donc ça, c'est vraiment un exemple très simple pour bien commencer justement ce développement de pensée critique. Donc au lieu de faire de la mésinformation et de partager cette image-là, les jeunes vont apprendre à dire « hum, est-ce que c'est possible? Est-ce que je devrais peut-être rechercher et voir la source avant tout? » et ça devait une habitude. Et c'est cette habitude-là qu'on veut inculquer aux jeunes d'avoir justement cette façon de penser. Et moi, j'ai lancé justement, quand j'ai fait la conférence au prix Nobel, le mouvement « hashtag keep it real », qui encourage les gens justement, quand on n'est pas trop sûr comme ça, on peut mettre ce hashtag-là sous la photo et d'autres personnes vont justement participer de façon démocratique, de façon organique à essayer de trouver les sources. Si c'est vrai, ils vont confirmer. Si c'est faux, on va trouver justement qui a fabriqué l'image. Et ça ne s'applique pas juste avec les images, ça peut s'appliquer justement avec des affirmations aussi. Et ça rend ça excitant. Et puis quand on garde l'esprit ouvert, on se dit « bon, je ne suis pas sûr si c'est vrai, donc je vais écrire « hashtag keep it real » et je vais inviter les gens à vérifier si c'est vraiment plausible. » Mais il ne faut pas justement s'empêcher d'avoir de l'humour, de l'imagination, de la fantaisie, de la satire, parce qu'on ne peut pas juger tout ce qui est sur Internet de façon trop critique. Sinon, on va développer des jeunes qui sont beaucoup trop cyniques. Il y a toujours de la place pour de l'humour et puis je pense que Bernie Sanders est très d'accord avec moi. Philippe, deux petites questions dans la boîte de clavardage. Il y avait Céline qui se posait la question. Il y a quand même énormément d'erreurs de logique qui peuvent être à considérer. Il y a-t-il une façon intéressante de pouvoir accéder à ce genre d'erreurs de logique pour que ça soit quand même accessible comme membre du personnel enseignant ou comme enseignant? Est-ce qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres auxquelles on devrait porter plus d'attention, etc.? Peut-être pas d'avoir la réponse en termes de précision maintenant, mais quelle position on peut avoir par rapport à l'ensemble de ces erreurs de logique-là pour ne pas se sentir un peu étouffé par tout ça? Oui, et c'est une excellente question et j'ai une réponse très simple. Je pense que ça s'enseigne de façon évolutive. Je pense qu'on ne peut pas commencer avec les plus complexes. On doit commencer avec les plus simples, ceux qui ont un impact sur le social au départ, comme je parlais de Adorminem, que les élèves vont apprendre à ne pas justement faire des commentaires sur l'apparence des autres ou leur caractère et ils vont parler justement des affirmations qu'ils font. Quand on l'apprend jeune, déjà on a un milieu et ça a un impact justement sur la vie étudiante. Ça fait en sorte que les élèves s'entendent mieux aussi. Et plus tard, on s'en va dans des choses un peu plus complexes. Donc ça se fait de façon progressive. On ne peut pas tout découvrir en quelques semaines. Mais je vais donner des exemples à la fin aussi, comme tout ce qui est anecdotique, tout ce qui est des erreurs de biais de confirmation. Il y a toujours moyen de vérifier ces choses. Mais je vais continuer avec un exemple très concret juste avant la prochaine question. Parce que moi aussi, ce que j'aime, c'est que parfois dans mes classes, je vais utiliser quelque chose qui est de moins bonne qualité pour un peu tester la pensée critique de mes élèves. Et je vais appuyer sur pause pendant une vidéo. Je vais demander aux élèves de faire des recherches un peu pour eux-mêmes. Parce que si un élève ou si un groupe d'élèves trouve eux-mêmes la réponse, ça va rester dans leur mémoire. Parce que si moi je dis quelque chose, ça a beaucoup moins d'importance que si la réponse vient de l'élève lui-même. Donc si l'élève fait une découverte, il va se sentir le pouvoir justement d'avoir découvert quelque chose d'important. Et ça, c'est de l'apprentissage durable. Si on réussit à tourner justement le rôle que l'élève lui-même va faire la découverte, même si on sait la réponse d'avance et on fait semblant de ne pas le savoir. On va donner l'exemple ici par exemple. Parce qu'en géographie, on parle d'énergie et on parle d'énergie fossile et d'énergie renouvelable. Et je vais montrer des vidéos qui viennent de Prager University. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est en anglais. C'est un canal sur YouTube. Ils ont été récemment obligés d'enlever le mot university. Donc maintenant, ça s'appelle juste Prager U. Et ça me dérange vraiment beaucoup parce que je vois qu'il y a des dizaines de millions de personnes qui ont regardé ces vidéos-là. Et je sais qu'il y a des enseignants qui utilisent ça dans leur classe aujourd'hui. Et encore là, je ne suis pas là pour juger. Mais quand on voit que des gens sur Internet ciblent des jeunes avec de la désinformation, je pense qu'il faut faire quelque chose. Et que nous, les professeurs, on a une responsabilité épistémique aussi d'enseigner aux jeunes à reconnaître ça. Parce que moi, si je leur dis, non, ça, ce n'est pas des bonnes vidéos ou c'est de la désinformation, ils ne vont pas nécessairement me croire. Mais si, en regardant les vidéos, on appuie sur pause et on demande aux élèves eux-mêmes de vérifier si c'est vraiment le cas, de trouver les statistiques, de trouver les sources. Maintenant, c'est un apprentissage durable et les élèves vont apprendre pour la vie. C'est des compétences pour la vie. Donc, mon opinion n'a pas d'importance ici. Mais quand les élèves voient des choses comme l'énergie fossile et l'énergie la plus verte, ou qu'est-ce qui est mal avec le solaire et les éoliennes, ou est-ce que c'est vraiment vrai que 97 % des climatologistes sont d'accord, justement, sur les changements climatiques. Quand on regarde certaines vidéos comme ça en géographie, les élèves vont commencer à faire des recherches. Et très rapidement, ils vont se retrouver à découvrir que la raison pour laquelle ces vidéos-là ont des titres comme ça, qui sont assez choquants, à mon avis, c'est qu'ils ont réalisé eux-mêmes pourquoi ils doivent aimer l'énergie fossile. C'est que les deux plus grands donateurs de Prager University, ou Prager U maintenant, sont les milliardaires des gaz de schiste, Dan et Ferris Wilkes. Donc, on voit l'effort des groupes lobby, justement, pour forger des opinions chez les jeunes. Et nous, les enseignants, on doit combattre ça. On doit s'assurer, justement, que les opinions sont basées sur des faits plutôt que sur des intérêts financiers. Et ça, je pense qu'on doit être vraiment, on doit faire un effort pour, justement, développer ça, pour éviter que nos jeunes développent des opinions qui sont fondées sur, justement, des intérêts financiers qui mènent, justement, à beaucoup de théories du complot. André, je te laisse la parole. Bien, d'accord. Écoutez, on avait une autre question que vous avez dans le journal. Une qui touche, en fait, là, comment parvenez-vous à faire en sorte que les élèves expriment leur véritable opinion autour de ces questions-là, de préoccupations qui peuvent orienter leur esprit ou qui peuvent avoir, en tout cas, un impact sur l'intention de changer leur façon un petit peu de pensée par des influences extérieures? Comment vous arrivez à bien saisir les véritables opinions des personnes? Puis avez-vous eu déjà des élèves qui étaient sceptiques ou qui remettaient en question aussi le contenu que vous avez enseigné en classe ou les informations que vous avez trouvées, qu'ils ont trouvées eux-mêmes dans les manuels scolaires? Si vous pouvez donner des exemples, ça peut être fort intéressant. Puis comment vous vous sentiez dans ce contexte-là? Comment vous vous sentiez quand les jeunes remettent en question le manuel scolaire? De quelle façon ils remettent en question peut-être certaines choses que vous avez dites? Ou comment ils arrivent à remettre en question ce que d'autres personnes disent autour d'eux? Ils ont accès à des réseaux sociaux, etc. Puis ils doivent arriver avec des préoccupations parfois sur ce qu'ils lisent, sur ce qu'ils voient. Comment vous avez tendance à réagir? Donc, c'est la question numéro 4 et 3 et 4 dans votre journal de réflexion. Donc, on vous laisse écrire dans le jamboard. Moi, si je peux me permettre, j'ai un exemple ici que je trouvais vraiment intéressant. Dans le livre d'histoire que j'utilise en neuvième année, j'ai un élève l'année dernière qui lisait justement et puis on parlait justement de l'Union soviétique dans le contexte de la guerre froide. Et dans le livre, ils utilisaient le mot Russie. Et puis, ce qui se passait justement dans ce qu'ils expliquaient, ça avait lieu au Kazakhstan. Donc, il a levé la main, il était tout fier, il dit « j'ai trouvé une erreur dans le livre! » Ils ont écrit Russie à la place d'Union soviétique. Donc, c'était une erreur. Et puis, j'ai encouragé à écrire un e-mail, un courriel justement à la maison d'édition pour qu'il fasse cette petite correction-là. Mais juste ça, cet élève-là était tellement fier d'avoir trouvé une erreur dans le manuel scolaire. Et puis, il avait raison. Donc, c'était l'Union soviétique. Je pense que c'était quelque chose qui se passait justement après 1955. Et donc, il avait raison. Et puis, j'ai félicité. Mais parfois, c'est ce que nous, on va dire en classe. Et les élèves vont remettre en question. Mais comme je dis, à mon avis, moi personnellement, j'essaie de garder un haut niveau d'humilité. Et puis, je dis, je n'ai pas la réponse, mais je vous encourage à m'enseigner. Donc, j'essaie de faire ce qu'ils appellent en anglais le « flip classroom ». Je fais en sorte que les élèves, je leur donne le pouvoir de remettre en question ce que je leur enseigne. Et puis, s'ils me prouvent que j'ai tort, je ne vais pas les réprimander. Plutôt, je vais les féliciter. Je vais même demander aux autres élèves de se lever et de donner une bonne main d'applaudissement. On doit leur donner le pouvoir, justement, d'avoir le pouvoir de changer le monde pour en faire un monde meilleur. Puis d'ailleurs, il y a une enseignante qui mesure, entre autres, l'engagement de ses élèves, justement, leur capacité de questionner les sources d'informations auxquelles ils ont accès. Et ça, bien, elle voit là un signe d'engagement des jeunes aussi, qu'elle, je suppose, je stimule aussi puis encourage. Oui, c'est très stimulant, en fait. C'est vrai. Et si je continue ici, par exemple, avec certains exemples d'inspiration, je pourrais passer des heures à en parler parce que c'est un sujet qui est très, très large. Et puis, il prend de l'expansion. Mais là, ici, j'ai mis quelques photos. Illuminati, la théorie de la Terre plate, les reptiliens, le Sasquatch ou le Bigfoot, les chemtrails, ping-pong pizza ou comet pizza, pardon, le Pizzagate. Tout ça, c'est des exemples qu'on peut utiliser parfois et puis jouer un rôle de la personne qui croit à ça pour laisser les élèves, justement, nous prouver qu'on a tort. Donc, on peut parfois jouer un peu de théâtre. Et le problème, c'est que les théories du complot, c'est que les élèves doivent comprendre que les croyances dans les théories du complot ne sont pas fondées sur des preuves tangibles. C'est souvent le refuge ultime des impuissants. Et puis, ça entrave les gens non seulement de trouver la vérité, mais ça devient aussi un obstacle qui les empêche de confronter leurs préjugés, leurs défauts et leurs problèmes. Donc, une méfiance malsaine, ce n'est pas du scepticisme. Il y a une grande différence entre le scepticisme et le négationnisme. Et ça, on le voit beaucoup, les gens qui disent que l'Holocauste n'est jamais arrivé, par exemple. Les preuves qu'ils ont sont ridicules. On doit remettre en question ces choses-là. Et en neuvième année, moi, mes élèves font des recherches, justement, ils font un blog sur la Deuxième Guerre mondiale. Et je les encourage à trouver des sources qui ne sont pas fiables et de décortiquer pourquoi ces sources-là ne sont pas fiables. La pensée critique et la théorie du complot, c'est que je vais prendre la citation de mon bon ami Chris Brownell ici, qui dit « La vérité est incroyablement plus banale que nos fantasmes ». Et puis, je vous donne un excellent exemple de biais de proportionnalité. C'est que nous, les humains, on est fait comme ça. C'est que les grands événements, souvent, on a tendance à croire qu'ils doivent avoir des grandes causes. Ici, je vous donne l'exemple des théories du complot, qui sont souvent des tentatives pour donner un sens aux événements traumatisants et faire face aux sentiments négatifs. Ici, 61 % des Américains croient qu'il y avait un complot derrière l'assassinat du président John F. Kennedy. Encore là, moi, je n'ai aucune idée si Harvey Oswald a agi seul ou si c'était la CIA ou quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas de réponse pour ça. Mais ça m'intéresse de voir qu'il y a 61 % des Américains qui sont convaincus qu'il y a un complot derrière tout ça. Si on fait la comparaison avec la tentative d'assassinat ratée du président Ronald Reagan quand John H. Kennedy Jr. a essayé d'assassiner Reagan, il y a très peu d'Américains qui croient qu'il y avait un complot derrière la tentative d'assassinat ratée du président Ronald Reagan parce qu'elle a raté. S'il était mort, est-ce qu'il y aurait aussi 61 % des Américains qui croient à la théorie du complot? Donc ça, c'est, je n'ai pas la réponse, mais c'est quelque chose qui génère une réflexion chez les élèves et qui se disent « Ah, mais si je suis présenté avec des choses comme ça dans l'avenir, est-ce que je dois tenir compte justement de l'opinion de la majorité ou justement de comprendre qu'il y a peut-être un billet cognitif ici, qu'on a peut-être une tendance à attribuer plus d'importance à quelque chose qui est traumatisant plutôt que quelque chose qui n'a pas eu l'effet escompté. » Et ça, c'est très bien et puis on le voit souvent aussi sur des gens qui ont des divergences d'opinion justement sur les attentats sur le World Trade Center en septembre 2001. C'est des exemples et qu'il faut justement, sans donner nos opinions personnelles, semer des graines pour faire en sorte que les idées émergent et puis que ça développe le niveau de réflexion de nos élèves. Et ça, on peut le faire de façon continue. Ce n'est pas juste un moment. On le fait toujours, peu importe ce qu'on enseigne. Donc, je pense qu'on est prêts pour le prochain point dans le journal de réflexion. Donc, André, je te laisse la parole. Bien, la question numéro cinq porte sur que faites-vous lorsque les élèves expriment des points de vue controversés qui peuvent facilement être démystifiés sans affecter leur confiance en eux. Justement, tu es un peu dans ce sujet-là actuellement. Qu'est-ce qu'on fait quand les élèves arrivent avec des points de vue qui sont tout à fait peut-être incohérents ou que tu pourrais, toi, comme enseignant ou enseignante, très facilement dire, écoute, regarde, ça, ce n'est pas vrai parce que regarde ça, là, tu sais, etc. De quelle manière vous réagissez dans des situations comme ça sans affecter la confiance des jeunes qui sont en apprentissage, qui sont en train de découvrir, qu'ils expérimentent, qui sont en train de développer justement leur pensée critique? Comment on réagit sans affecter leur confiance? Merci, André. Et puis, justement, ici, je dois avouer que je compte sur vous, justement, pour me donner de l'inspiration parce que c'est une question que je me pose aussi beaucoup. Quand ça m'arrive, parfois, je n'ai pas les réponses. Ici, je dois affirmer qu'en toute humilité, que c'est très difficile dans mon cas. Je ne veux vraiment pas avoir l'air condescendant avec un élève devant ses camarades de classe. Je ne veux pas. Donc, je dois garder même le langage corporel. Je ne dois pas montrer que je suis déçu que cet élève-là ait ce genre de réflexion parce que parfois, ça ne vient pas d'eux non plus. Ça peut venir avec quelque chose qu'ils ont entendu à la maison ou à la télévision ou sur Internet. et ils y croient. Et puis, ils ont le droit d'y croire. Donc, on doit respecter les gens. Mais ici, je cherche, justement, si vous avez des exemples, comment on réussit, justement, à les démystifier de façon diplomate sans affecter leur confiance en eux. Et encore là, si vous avez des trucs, justement, pour renforcer leur confiance en eux en répondant ou en démystifiant des choses comme ça. Parce que j'ai encore des exemples où un élève, il y a quelques années, il remettait en question que l'homme avait été sur la lune. Et donc, j'étais intéressé à son point de vue. Et puis, il en parlait devant ses camarades de classe. Et ça aussi, c'est facilement démystifié. Maintenant, les gens qui connaissent vraiment ce qui s'est passé, on pourrait justement faire en sorte que cet élève-là perd confiance en lui ou en elle. Donc, si vous avez des exemples concrets de ça, j'aimerais savoir parce que ce n'est pas toujours facile. Je pense que c'est l'un des plus grands défis quand on s'embarque, justement, dans l'enseignement de la pensée critique. Donc, je vous laisse continuer sur le jamboard. Et pendant ce temps-là, je vous mets une petite mise en garde. Donc, j'écris « Attention ! Avec autant d'informations disponibles, les risques sont énormes. Les enseignants ont l'importante responsabilité d'enseigner aux élèves qu'il est très facile de se laisser entraîner dans une bulle numérique ou une chambre d'écho digitale de billets de confirmation. » C'est qu'on connaît maintenant aussi Internet comment ça fonctionne avec les algorithmes. S'il y a quelque chose, quand on fait des recherches, souvent, on est exposé à encore plus de choses sur ce sujet-là. Et on doit comprendre que ces chambres d'écho existent. Et souvent, ça renforce nos opinions, ça renforce nos préjugés. Donc, on doit l'expliquer, ça aussi. Oui. Pour nous, les enseignants… Excusez-moi, il y a d'ailleurs une personne en marque qui disait que, justement, la question des moteurs de recherche, ils peuvent être aussi biaisés. Ils peuvent avoir des biais parce que, comme tu viens de le dire, ils sont programmés de manière aussi à faire sortir certaines informations. Exactement. Et faire prendre conscience de ça à nos élèves, c'est très important. Absolument. C'est vraiment très bien que cette réflexion-là émerge ici sur le Jamboard parce que c'est justement un très, très bon point. C'est super qu'on voit qu'il y a des idées qui vous contribuent justement aussi. Moi, je suis ici pour apprendre de vous aussi. Donc, n'hésitez pas à écrire des choses. Et comme je disais, on est là pour apprendre un de l'autre. Des exemples, justement, comment varier nos méthodes d'enseignement, utiliser des jeux de rôle comme stratégie d'apprentissage actif. Je l'ai nommé tout à l'heure, par exemple, utiliser occasionnellement des arguments pseudo-scientifiques pour déclencher le scepticisme des élèves ou même parfois faire des blagues et puis voir si les élèves vont mordre à l'hameçon pour justement les garder aux aguets et puis voir s'ils sont crédules. Donc, c'est des choses qu'on peut essayer de faire de temps en temps pour montrer justement qu'ils ont la chance de contredire leur enseignant. Donc, on renforce leur compréhension des faits et leur confiance dans la méthode scientifique en faisant ça aussi. Souvent, les élèves vont dire, relancer, donc, quelles sont tes preuves pour ça? Comment on fait? Comment ça se fait qu'on sait ça maintenant? C'est quoi la méthode qu'ils ont utilisée pour comprendre ce phénomène-là? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit justement expliquer en détail et puis ça crée un approfondissement des connaissances. Et puis, même moi, j'utilise beaucoup la méthode socratique où je dis toujours aux élèves au début, je compte sur vous pour demander pourquoi. Pourquoi on sait ça? Pourquoi on en est venu à ces conclusions-là? Et quand vous allez dire pourquoi, on va apprendre d'une façon beaucoup plus élargie. Et ce que j'aime, c'est que la première question qui arrive, c'est quelqu'un qui va demander pourquoi. Parce qu'on doit développer la pensée critique. Et puis, c'est justement la question que j'entendais. Pourquoi questionner tout, mais sans devenir cynique? Parce que les étudiants apprennent à regarder le monde d'une manière critique, mais avec un esprit ouvert. Ils apprennent que la science n'est pas un système de croyance, car la science peut toujours être améliorée et les découvertes doivent être évaluées par les pairs. Comme je disais tout à l'heure, je disais aux élèves, si vous réussissez à démontrer que Stephen Hawking ou Einstein se sont trompés, vous allez gagner le prix Nobel. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. En géographie, parfois, j'explore, par exemple, les arguments de la Flat Earth Society. Comme une méthode pour renforcer leur compréhension de la méthode scientifique, mais aussi de ce qu'ils ont appris en géographie. Donc, au début de ma classe, plus tard, en septième année, quand ils ont terminé d'apprendre tout ce qui est géophysique, et on va parler des fuseaux horaires, de la latitude, de la longitude, je dis aux élèves, écoutez les élèves. Le gouvernement veut que je vous enseigne ce qui est écrit dans le livre, mais en réalité, la Terre est plate et voici les preuves. Donc là, je prends le rôle de quelqu'un qui croit à ça. Donc, j'exprime les opinions des gens qui croient que la Terre est plate et je laisse les élèves argumenter et m'expliquer pourquoi j'ai tort. Donc là, ils se sentent vraiment investis. Ils font des recherches, ils posent des questions, ils regardent les cartes qu'ils utilisent. Ils me demandent comment on aurait un champ magnétique s'il n'y a pas de noyau sur la Terre, si c'est un plan. Donc, il y a beaucoup de choses qui démarrent une belle conversation entre les élèves. Et puis, il y a un aspect humoristique là-dedans aussi, parce que les élèves vont faire des découvertes de choses qui sont complètement loufoques. Quand ils vont chercher justement des moteurs de recherche, il y a souvent des choses, il y a même des élèves qui ont découvert un slogan. On ne sait pas si c'est vraiment vrai, mais ça disait que « The Flattered Society has members all around the globe ». Donc, le mot « globe », c'est quand même ironique. Donc, c'était une activité qui était vraiment plaisante. Et puis, le fait que ça renforce justement leur compréhension, parce que c'est une façon de réviser les choses qu'ils ont apprises en géophysique auparavant. Quand on expliquait, par exemple, les saisons, l'inclinaison de la Terre à 23,5 degrés, toutes ces choses-là, ils doivent les utiliser pour décortiquer justement et expliquer comment l'argument de la Terre plate ne tient pas la route. Et ça, c'est une activité que j'adore faire à la fin de la septième année, parce que ça renforce justement, c'est une belle occasion de faire de la révision en géographie. Mais aussi en histoire, moi, j'habite dans le pays des Vikings ici, et puis, vous savez que l'équipe de la NFL, les Vikings du Minnesota, ils ont leur nom justement à cause du canular de la pierre unique de Kensington. Et ça, c'est un bel exemple, parce qu'il y a un immigrant suédois qui a forgé justement des runes comme ça et a fait croire à tout le monde que les Vikings étaient allés jusqu'au Minnesota. Là, on a des preuves qu'ils sont allés à Terre-Neuve et qu'ils sont venus sur la côte des Amériques par l'entour de l'an 1000, mais qu'ils soient allés si loin à l'intérieur des terres, on était très sceptiques. Donc, les historiens ont regardé ça, les experts de l'Université d'Oppsala sont allés vérifier, ils ont regardé, ils ont daté, ils ont regardé le type de texte qui était écrit et ils ont conclu que c'était un canular, que c'était inventé. Et ça, ça l'a mené vraiment à une tragédie, en fait. Mais l'équipe de football, la NFL s'appelle les Vikings, à cause justement de ça. Et je trouve ça intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que souvent, quand quelque chose est faux et que c'est démontré que c'est faux, il y a toujours un pourcentage de la population qui va être victime d'ancrage et qui vont continuer d'y croire, même quand l'auteur des canulars admet que c'était faux. Et ça me mène à l'exemple suivant. Ici, en Suède, il y a eu la Coupe du monde en 1958, la Coupe du monde de soccer. Et il y a, à la Télévision nationale, l'équivalent de Radio-Canada en Suède, ils ont fait un faux documentaire qui s'appelait Conspiracy 58. Et c'était en 2002. Et le public n'avait pas été prévenu à l'avance qu'il s'agissait d'un faux documentaire. Et ça donnait l'impression que Conspiracy 58 était un vrai film documentaire sérieux. Et selon le réalisateur Johan Lufstedt, son objectif était d'illustrer le fonctionnement du révisionnisme historique. En particulier, il voulait justement démontrer comment ça fonctionne les gens qui font la négation de l'Holocauste. Et il voulait souligner l'importance de la pensée critique. Donc, ce canular-là, il a été démenti quelques jours après la présentation du mockumentary ou du faux documentaire. Mais malgré tout, de nombreuses personnes continuent d'y croire. Même si ça a été fait de façon satirique, toutes les preuves qu'ils ont produites dans cette vidéo-là étaient fausses. Ils ont été fabriqués par les réalisateurs du documentaire. Mais on a quand même un pourcentage de la population ici en Scandinavie qui y croit. Et tellement que même en 2014, on pouvait lire dans le magazine UNOC, qui est un magazine danois, la compagnie ferroviaire danoise, DSB, on pouvait, un journaliste a cité, « Ils ont la preuve que la Coupe du monde en Suède en 1958 n'a jamais eu lieu. » Donc, même quand on fait des canulars comme ça, c'est souvent la source d'une conspiration, d'un complot, de théorie du complot ou de fausses nouvelles. Et les gens vont partager ça et là, ça devient de la mésinformation. Mais dans ce cas-là, c'est très intéressant de voir comment les humains fonctionnent. Et quand on parle de ces choses-là aux élèves, il y en a souvent qui m'ont dit, « Ah, j'ai un oncle qui croit ça, qui m'en a parlé. » Donc, ça fait en sorte justement de voir que c'est un vrai phénomène social et je trouve ça très intéressant. Est-ce qu'on passe à la prochaine question tout de suite ou on continue avec les exemples de photographies? Je pense que tu pourrais continuer si tu veux, Philippe. OK, parfait. Donc, ici, j'ai des exemples. Donc, ces photographies sont prises environ à 100 ans d'intervalle et ça montre comment l'Arctique a changé au fil des ans. mais les négationnistes qui abusent du scepticisme pour prétendre qu'ils sont fausses. Donc, ça, c'est des photos qui ont... Les photos les plus récentes ont été prises par le photographe suédois Christian Oslund en 2018. Et il a trouvé les mêmes endroits où les photos avaient été prises en 1818, environ à 100 ans de différence, et qu'il les a reproduites. Et si on regarde ici, on voit le même endroit avec la fonte des glaciers, on le voit clairement ici. Ça, ici, c'est une image qui a été prise à Svalbard qui appartient à la Norvège. Et on voit clairement que les glaciers ont fondu dans les 100 dernières années. Mais le problème avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces images-là et ils subissent, un peu comme dans l'exemple du documentaire suédois sur la Coupe du monde ou avec les Vikings de Minnesota, il y a une résistance factuelle qui se produit. Et souvent, dans ces chambres d'écho-là où des bulles filtrent, il y a de nombreux mouvements négationnistes qui trouvent leur origine dans les efforts cyniques des entreprises ou des lobbies pour se mettre du doute sur des découvertes qui menacent leurs résultats financiers. Et puis, ça, c'était comme dans l'exemple de Prager University tout à l'heure. Donc, on fait de la désinformation, justement, pour faire en sorte que notre modèle à faire continue de fonctionner. Donc, ils ont intérêt à continuer à vendre, justement, de l'énergie fossile. On va créer une désinformation pour faire en sorte qu'il y ait un doute, semer un doute. Donc, on doit être conscient de ces problèmes-là. Mais avant tout, je pense que notre rôle comme professeur, c'est justement d'avoir l'humilité épistémique. On doit fournir aux enseignants des outils pédagogiques ancrés dans la méthode scientifique d'enquête. Et puis, ils doivent éviter dans la mesure du possible de diffuser des opinions personnelles et doivent inviter leurs élèves à remettre en question ce qu'ils enseignent. Et je vous invite à remettre en question ce que je dis ou si vous pouvez être en désaccord avec moi. Moi, je suis très ouvert d'esprit et je compte sur vous, encore là, pour me développer parce que mon but, à moi, c'est d'être un apprenant à vie et je veux développer et je veux apprendre davantage. Je dirais même que les enseignants doivent faire l'éloge des élèves qui posent des questions difficiles et qui réussissent même parfois prouver que leurs éducateurs ont pu se tromper sur certains faits enseignés en classe. Donc, encore là, je répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'image autoritaire, infaillible, omnisciente de l'enseignant traditionnel doit être remplacée par une sorte d'éducateur beaucoup plus humble. On doit donner le pouvoir aux élèves de remettre en question ce qu'ils apprennent parce qu'on se rend service en tant que société. On n'est pas à l'école juste pour apprendre du par cœur. On est à l'école pour développer une façon de penser et quand on devient un apprenant à vie, on développe des autodidactes qui sont capables de s'enseigner eux-mêmes mais avec une bonne méthode de recherche et une pensée critique qui fait en sorte que les gens vont être capables de prendre des choix dans leur vie qui sont beaucoup plus sains pour leur santé, pour leur choix politique parfois, pour justement leur pouvoir d'achat. Donc, on rend les gens mieux adaptés à la nouvelle réalité qu'on vit aujourd'hui parce qu'à l'ère du digital comme ça, on doit être conscient qu'il y a beaucoup de gens qui sont après notre portefeuille ou notre vote et on doit être capable de faire les bons choix. Oui, André, à toi. Merci. Écoute, les gens, la dernière question était intéressante aussi et elle touche les biais cognitifs dont tu as parlé parce qu'elle concerne toute la question d'évaluation et puis comment on réussit à éviter la surévaluation ou la sous-évaluation de nos élèves qu'on accompagne. Et puis, on a de bonnes réponses intéressantes. D'abord, l'importance de connaître ses propres biais, d'en être conscient, d'être conscient que comme individu, on emporte des biais. Une autre personne indique l'importance de sonder régulièrement les jeunes qu'elle accompagne par des biais de sortie, par des discussions avec eux, par des formulaires Google, avoir en fait un ensemble de données. On parle beaucoup de triangulation ici du côté de l'Ontario avec des preuves par observation, par échange avec les jeunes, par des produits qu'ils nous fournissent. Donc, d'avoir plus d'informations sur ce qu'ils ont à nous dire et la manière dont ils nous le disent peuvent nous aider. C'est très vrai. Je me risque de très peu de choses à dire, mais je reviens encore sur l'humilité épistémique. Justement, quand on est conscient, comme je vois ici certaines interventions, quand on est conscient de nos biais cognitifs en premier lieu, je pense que ça fait de nous des meilleurs enseignants. Parce qu'on doit rester modeste dans la diffusion d'informations. On doit enseigner que les connaissances scientifiques impliquent une réfutation possible. Et puis, on doit aussi expliquer comment ces réfutations-là peuvent se produire, mais dans un contexte scientifique. Souvent, il y a des explications qui sont séduisantes, mais qui ne s'appuient pas justement sur des faits vérifiables. Donc, l'humilité épistémique devient un rempart contre les prétentions pseudo-scientifiques. Et ce n'est rien de plus qu'une forme de pensée critique que les enseignants doivent assimiler s'ils veulent vraiment être compétents et respectés. Les enseignants aux tendances autoritaires, traditionnelles, arrogants ou trop confiants sont voués à l'échec dans la formation d'individus libres d'esprit et créatifs. Puis, le type d'ouverture que j'ai décrit auparavant, ça contribue justement à établir un climat d'autodiscipline chez les élèves. Ça leur donne justement le fait qu'il n'y a personne qui est là pour faire la police. Ça fait en sorte qu'ils développent eux-mêmes une discipline personnelle. Donc, je fais une courte récapitulation des biais cognitifs et des sophismes. Et puis, le dernier point important, c'est que, il y a un point important à faire, c'est que les négationnistes ne sont pas des sceptiques, malheureusement, car le sceptisme repose sur une enquête systématique utilisant des méthodes scientifiques pour découvrir des preuves empiriques. c'est pourquoi tout ce que nous enseignons doit s'appuyer sur des recherches fondées, sur des preuves plutôt que sur des opinions. Et encore là, je reviens un peu sur la première question, je crois, c'était comment on peut le faire sans faire en sorte que les élèves deviennent cyniques. Parce qu'on veut faire en sorte qu'on ne veut pas avoir des jeunes qui rejettent tout, qui sont sceptiques de tout. On doit trouver le juste milieu. Et pour ça, je reviens justement sur la dernière question. Je reviens avec certains exemples de biais cognitifs et d'erreurs de logique. Il y a une longue, longue liste, mais on n'a pas nécessairement besoin d'expliquer aux élèves qu'est-ce qu'ils représentent. On peut donner des exemples. Par exemple, des erreurs, je pense, par exemple, des pentes glissantes, par exemple, ou la pente savonneuse. Si on explique aux élèves, au lieu d'expliquer la définition du dictionnaire ou quoi que ce soit, c'est qu'on essaie de les encourager à trouver des exemples pertinents. Là, ici, si je peux me permettre, un exemple que j'ai entendu avant tout, c'est que plus tôt, c'était, par exemple, pour la pente glissante. C'est que certaines personnes vont dire, oh, si on laisse les homosexuels avoir le droit de se marier, donc la prochaine étape, c'est qu'on va être obligé de laisser les gens pouvoir marier leur chien ou leur chat. Donc ça, déjà, on voit que c'est une erreur de logique et puis les élèves comprennent ces exemples-là sans avoir une définition parce qu'ils voient un exemple clair. L'effet, le biais de confirmation, le biais des survivants, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est très important. Mais pour terminer ici, quand on parle de surévaluation, de sous-évaluation de nos élèves, je pense qu'on doit être conscient, justement, de l'effet Pygmalion. comme j'expliquais plus tôt, les prophéties qui sont auto-réalisatrices, si on croit à la capacité de nos élèves de se développer, de surpasser nos attentes, ça arrive souvent que ça se produit. Et je pense qu'on devrait donner la chance à nos élèves. Je pense que vous le faites toutes. On adore nos élèves et on leur donne le bénéfice du doute. Je pense que quand on croit en leur capacité, ils surpassent souvent nos attentes. Dans l'apprentissage de pensée critique, moi, j'ai appris beaucoup de mes élèves à travers les années et la plupart des choses que j'ai assimilées, ça vient souvent d'eux. Donc, j'ai été un apprenant en vie moi-même et je deviens un exemple pour eux qu'ils ont la chance d'apprendre tout au cours de leur vie et de garder un esprit ouvert. C'est très, très important. André, à toi. Bien, moi, je vais simplement terminer en donnant la parole à Denis qui voulait faire un petit remerciement. Mais je tiens à te dire, écoute, aujourd'hui, on a parlé de pensée critique, avec tout ce que ça peut impliquer, en tout cas, en partie. Comme tu le disais au tout début de ta présentation, on pourrait certainement avoir beaucoup de temps à y réfléchir. Cependant, ce sur quoi j'aimerais terminer, c'est que chez nous, ici, en Ontario, la pensée critique a aussi sa place. Elle fait partie des compétences essentielles parmi celles sur lesquelles on doit se pencher en particulier. Donc, merci beaucoup de tout ce que tu nous as apporté ce matin, cet après-midi, Philippe. Denis, à toi, la parole. Oui, bien, merci, André, puis merci encore une fois, Philippe. On avait eu le bonheur de découvrir une première fois tes belles idées puis ton dynamisme puis tout ça dans une conférence avec l'équipe tactique au début de l'année 2022. Et il y en a plusieurs qui étaient restés sur leur appétit, qui avaient dit, ça serait le fun d'aller plus loin, puis c'est un peu ça ce qu'on a fait aujourd'hui. tu nous as parlé de pensées critiques, oui, ça, c'était clair, mais tu nous as parlé du pourquoi, tu nous as parlé du comment, tu nous as surtout fait comprendre peut-être que l'objectif ultime, c'est vraiment l'élève, c'est ce qu'on permet à l'élève de développer. Puis ta citation qui venait de ton livre, je l'ai trouvée fort intéressante quand tu disais qu'ils pouvaient avoir une meilleure chance de réaliser ce à quoi ils peuvent aspirer pour le reste de leur vie, s'ils apprennent à penser de manière critique et à discerner la crédibilité et l'exactitude des sources quand ils sont jeunes. Donc je pense que c'est une belle façon de synthétiser un peu ce que tu nous as présenté. C'est pour eux qu'on fait ça, puis bien sûr pour l'avenir de la planète et etc., etc., pour toutes les raisons auxquelles on croit. Donc tout ça dans un esprit d'humilité. Comme enseignant, on doit rester humble et être nous aussi des apprenants à vie puis apprendre avec nos élèves. Je pense que c'est peut-être certains des messages qu'on peut retirer de ta conférence aujourd'hui. Donc merci beaucoup encore une fois. Merci à toutes les personnes qui ont pris du temps de leurs vacances festivales pour se brancher cet après-midi pour venir apprendre ensemble et venir s'inspirer de quelqu'un qui, de son côté, inspire déjà beaucoup d'élèves, toute une génération d'élèves dans son coin. Donc merci beaucoup, Philippe. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci à notre... Et puis si je peux me permettre, je vais partager aussi pour ceux qui sont intéressés le lien.